L'hépatite B est l'inflammation du foie due à un virus, VHB, ayant un ADN et enveloppé. Ce virus est découvert en 1967. Il est présent dans le sérum, dans les sécrétions sexuelles, dans les lymphocytes, dans la moelle osseuse, dans le lait maternel et dans la salive si la réplication virale est intense. Le VHB peut résister en moyenne 7 jours en milieu extérieur. Il n'est pas inactivé par l'alcool ni par l'éther. Le pouvoir contaminant du VHB est très grand. Le risque de contamination lors d'un accident d'exposition au sang d'une personne infectée est de 30%. Par comparaison, il est de 0,3% pour le virus de l'héminodéficience humaine VIH et de 3% pour le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite B, VHB, est présent dans le monde entier. On dénombre plus de 200 millions de porteurs chroniques, donc de personnes chez qui le virus reste présent plus de 6 mois après leur contamination. On retrouve le VHB dans trois grandes zones géographiques. Une forte prévalence du VHB dans la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique subsaharienne. L'infection chez l'enfant dans ces zones est fréquente. Une prévalence moyenne dans le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est et l'ex-URSS. Le virus de VHB est peu présent en Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Australie. L'infection est rare chez l'enfant dans ces zones. Plus de 3 millions de personnes ont eu un contact avec le VHB en France. Près de 300 000 personnes ont eu une hépatite chronique B. Les nouvelles contaminations surviennent dans 90% des cas après l'âge de 20 ans. Plus de 1 000 décès sont imputables chaque année à une forme chronique de l'hépatite B. En France, la transmission se fait essentiellement à l'âge adulte. Le virus de l'hépatite B, VHB, est 100 fois plus contagieux que le VIH. Les 3 modes principaux de transmission de VHB sont la voix sanguine, la voix sexuelle et de la mère à l'enfant. La transmission par voix sanguine, c'est lors d'un contact direct avec du son infecté par le VHB. Elle est possible dans certaines situations, le partage d'aiguilles, de seringues, de préparation ou de matériel d'injection pour les usagers de drogue par voix intraveineuse. La transmission est également possible lors d'échanges de paille utilisés pour le SNIF. Le partage de matériel, tel que les brosses à dents, les rasoirs, les coupes-angles, c'est la transmission intrafamiliale, de même des contaminations lors des actes dentaires, de tatouages et de piercing, sans possible en cas de non-respect des normes de stérilisation. Les rapports sexuels non protégés représentent le principal mode de contamination de l'hépatite B, que ce soit lors des pénétrations anales ou vaginales ou des rapports buccouls génitaux. Quant à la transmission de la mère à l'enfant et lors d'une infection aiguë ou chronique chez la mère, le risque de transmission lors de l'accouchement varie de 20 à 80 % en fonction de la charge virale. Les transmissions de la mère à l'enfant peuvent également survenir dans les premières semaines de la vie de l'enfant par le contact sans sang et au cours de l'allaitement. Le dépistage de l'hépatite B, obligatoire au cours de la grossesse, permet de diminuer ce mode de transmission. Plus de 90 % des bébés contaminés avant l'âge de un an développeront une hépatite B chronique, alors que le passage à la chronicité chez l'adulte se fait dans 10 % des cas. La connaissance de ces modes de transmission a permis de définir des groupes à haut risque, tels que le personnel des établissements de soins, en contact avec les malades, le sang et autres produits biologiques, les professionnels de santé libéraux, les pompiers, les secouristes, les gardiens de prison, les éboueurs, les égoutiers, les policiers, les patients susceptibles de recevoir des transfusions massives et ou fréquentes, l'entourage d'un sujet infecté ou porteur chronique de l'antigène HBS, la famille vivant sous le même toit, le partenaire sexuel d'un sujet infecté, les nouveaux-nés de mères porteuses de l'antigène HBS, les toxicomanes IV, les personnes ayant des partenaires sexuels multiples et les voyageurs ou résidents en pays de forte endémie. L'hépatite B passe inaperçue pour la grande majorité des malades. Dans 10 à 30 % des hépatites aigus, on retrouve des signes tels que la fatigue, les nausées, les vomissements, le syndrome pseudo-grippal et l'hecter, c'est-à-dire le jaunissement des conjonctifs tels que la peau et le blanc des yeux. L'hépatite B peut évoluer dans environ 0,1 % à 1 % des formes aiguës vers une hépatite fulminante. Dans ce cas, l'atteinte du foie totale est massive pouvant être mortelle. La moyenne de la période d'incubation de l'hépatite B varie entre 2 et 3 mois. On distingue deux phases de la maladie. L'hépatite aiguë pour une infection évoluant depuis moins de 6 mois. Elle survient 6 à 12 semaines après la contamination. Elle passe souvent inaperçue, mais des signes peuvent apparaître une fois sur 10. L'hépatite aiguë peut se compliquer d'une hépatite fulminante qui survient une fois sur 1000, une fois sur 100 chez l'adulte. Il s'agit de la destruction massive du foie qui n'assure plus ses fonctions multiples. Cela peut conduire à des troubles de la conscience, puis au coma. L'évolution en l'absence d'une transplantation hépatique est mortelle dans 90 % des cas en quelques jours, voire en quelques heures. En cas de guérison, elle se fait sans séquelles. L'hépatite chronique B, c'est lorsque l'infection évolue depuis plus de 6 mois. Cela signifie qu'après la phase de la contamination et d'infections aiguës, l'organisme n'a pas réussi à éliminer le virus. Le passage à la phase chronique survient pour moins de 10 % des personnes ayant été contaminées par le VHB, mais cela dépend aussi de l'âge auquel la personne est infectée. Par exemple, les enfants de moins de 6 ans ont des fortes chances de contracter des infections chroniques. L'infection chronique par le VHB peut être plus ou moins active, allant du simple portage inactif de l'antigène HBS, le virus est dans le foie mais n'entraîne pas de lésions, à une hépatite chronique active, une réaction inflammatoire au niveau du foie, responsable de fibrose, c'est-à-dire la formation de cicatrices, pouvant conduire à une cirrhose. D'où l'importance de comprendre l'hépatite B et sa sérologie. Il est possible d'utiliser une variété de méthodes d'analyse, comme le PCR, afin d'identifier certains marqueurs, notamment les antigènes du VHB. La présence ou l'absence de chacun d'entre eux à différents moments peut nous indiquer différentes choses. Le principal marqueur d'une infection par le VHB est l'antigène de surface qui occupe le rôle du super méchant dans cette histoire. Et ce malfaiteur vit à la surface du virus, ici au niveau de l'enveloppe, et nous l'appelons antigène HBS, ce qui signifie antigène de surface de l'hépatite B. Il existe aussi un autre marqueur, l'antigène capsidique ou antigène HBC, au niveau de la capside, ce qui signifie que ces antigènes proviennent du noyau du virus et ne sont jamais retrouvés sous forme libre dans le sang. On peut en revanche les retrouver dans les cellules du foie, considérer les antigènes HBC comme les partisans fanatiques qui travaillent dans l'usine du méchant. Pour finir, l'antigène présent sur l'ADN ici sert à la production d'une enzyme portant un antigène HBE que l'on retrouve dans le sang quand le virus se multiplie. Cela signifie que l'antigène HBE est sécrété par les cellules infectées et constitue donc un marqueur d'infection active. Il s'agit d'une sorte de sous-produit de l'usine et associé à l'ADN viral. Il nous indique l'existence d'une réplication et d'une infection. Bon, au début de l'infection et au cours de la phase aiguë, notre antigène de surface méchant serait présent et devient positif et s'accouche aimée à la fois l'ADN viral et l'antigène HBE. À ce moment, le système immunitaire sécrète des anticorps IgM qui représentent les forces de police de base. Contre les partisans du méchant, donc des anticorps anti-antigène HBC, ces anticorps s'attaquent aux antigènes capsidiques. Ils font vraiment de leur mieux, mais afin de pouvoir réellement enéantir le virus, il faut en fait combattre le super méchant, donc l'antigène de surface, et non seulement ses partisans, les antigènes HBC. Nous avons donc besoin d'un super héros qui s'en chargera, et dans cette histoire, c'est l'anticorps IgG qui va combattre les antigènes HBS. À ce point, l'hôte qui est le corps humain entre dans une phase sinistre, appelée fenêtre sérologique, au cours de laquelle ni le super méchant, ni le super héros ne sont détectés, car leurs concentrations sont faibles, rien n'apparaît dans les analyses pendant une période de 10 jours à un mois. C'est comme si la guerre est en cours, mais nous ne savons pas qui sortira vainqueur. Le délai de fiabilité du dépistage est donc de 3 mois après la prise de risque. La seule chose que vous pouvez détecter à ce stade, ce sont les anticorps IgM qui combattent les partisans, c'est-à-dire les anticorps anti-HBC, et qui jouent le rôle de la police. À ce stade, deux choses peuvent arriver, soit le super héros est vainqueur, et les anticorps IgG dirigés contre l'antigène de surface, anticorps anti-HBS, et cela signifie que nous sommes sauvés, et que nous avons gagnés. Il est aussi possible que le super méchant gagne et les antigènes de surface soient à nouveau détectables. Dans ce cas, on peut constater la présence de l'ADN viral et de l'antigène HBE en raison de la reprise de leur réplication, une caractéristique principale, et néanmoins l'absence d'IGG dirigée contre les antigènes de surface, c'est-à-dire l'absence de notre super héros. Indépendamment du vainqueur, les anticorps IgM, c'est-à-dire les forces de police, seront promus à des IgG après six mois environ, mais cela ne signifie pas que l'hôte est protégée. Donc il est important de noter que ce super héros qui est l'IGG doit gagner, mais nous pouvons aussi avoir des anticorps IgG dirigés contre la capside, dont l'origine ce sont les IgM, et perdre tout de même. Si la bataille est perdue, l'hôte présente une hépatite virale définie par sa persistance après six mois. En cas d'infection chronique, l'hôte peut sembler en bonne santé et présentera probablement des antigènes de surface, antigènes HBS, des antigènes capsidiques, antigènes HBC, mais aucun ADN ni antigènes HBE. C'est pour dire que le super méchant est encore là, mais il ne présente aucune réplication. Et à ce stade, l'hôte est contagieux, bien que ce risque soit faible. Il est aussi possible que l'hôte soit infectieux, ce qui signifie que toutes les forces du méchant sont actives et combattent les forces de police débordées. Cet état augmente le risque de la cirrhose post-nécrotique et du carcinome hépatocellulaire. Il est possible de prévenir cette catastrophe par la vaccination qui élimine ces étapes et vous permet d'obtenir votre super héros, l'anticorps IgG anti-HBS. Les marqueurs à demander en première intention sont les antigènes HBS, les anticorps anti-HBS et les anticorps anti-HBC, c'est-à-dire le super méchant, le super héros et les forces de police. Si ces droits étaient négatifs, alors la personne n'a jamais été en contact avec le VHB. Dans des rares cas, nous trouvons le super méchant isolé. Cela signifie que la personne est en phase précoce d'hépatite aiguë avant même l'apparition de forces de police, les anticorps anti-HBC. Si le super héros est présent seul, les anticorps anti-HBS isolés, alors la personne est déjà vaccinée. La présence du super héros associé aux forces de police, avec l'absence du super méchant, indique que le sujet est guéri. Si les forces de police sont présents seuls, anticorps anti-HBC isolés, alors nous faisons en deuxième intention un test afin de chercher les IGM anti-HBC, c'est-à-dire chercher les forces de police non encore promues à des super héros ou IgG. Une phase qui arrive si on a dépassé les 6 mois comme on l'a déjà cité tout à l'heure. Donc si les IGM sont encore présents, il s'agit d'une primo-infection, encore aiguë, et si le taux des IGM anti-HBC est faible ou négatif, cela veut dire que les forces de police sont déjà promues à des super héros ou des IgG, et donc il s'agit d'une infection ancienne dépassant les 6 mois et qu'on appelle hépatite B chronique. Si le super méchant et les forces de police sont présents en même temps et en l'absence du super héros, nous ferons en deuxième attention le dosage de l'antigène HBE, les IGM anti-HBC et les anticorps anti-HBE. Si le produit de l'usine est présent, c'est-à-dire l'antigène HBE, avec les forces de l'ordre non encore promues, c'est-à-dire les IGM anti-HBC, cela signifie que la réplication virale est active, avec des forces de police débordées, et donc une infection est active. Et cela peut arriver lors d'une primo-infection ou lors de la réactivation d'une hépatite chronique. Si les antigènes HBE sont négatifs, alors nous doserons les anticorps anti-HBE, qui sont les marqueurs d'arrêt de la réplication virale. S'ils sont présents, alors nous devons vérifier la charge virale, car en cas de mutant pressé, l'antigène HBE et l'anticorps anti-HBE restent négatifs même en présence d'une réplication virale. Nous pratiquerons alors en troisième intention une vérémie, un test connu sous le nom de la charge virale, où on estime le taux de l'ADN viral. Si le taux est positif, donc il existe une réplication virale, il s'agit de la phase active d'un mutant pressé. Sinon, si le taux de l'ADN viral est négatif, donc pas de réplication, alors il s'agit d'une personne asymptomatique ou d'une séroconversion E durant laquelle on doit compléter par surveiller et retester le patient.